Deux conférences de presse pour faire le point à la veille du premier tour des élections, celle d'Alain Crivine, le leader de la Ligue communiste, et celle du Centre national des indépendants, le CNI, qui déterminent sa position en vue du second tour des élections législatives. Je voudrais vous dire un mot en ce qui concerne le deuxième tour. Je dois dire que quand il n'y aura pas de danger communiste, nous verrons et nous étudierons en comité directeur les positions de second tour que nous devrons prendre. Ces positions de second tour seront bien sûr déterminées par les résultats obtenus par nos candidats au premier tour. Mais chaque fois que le premier tour laissera apparaître pour le second tour un danger communiste ou un danger front populaire, nous recommanderons à nos amis, à nos électeurs, de voter pour le candidat national le plus favorisé. Et il est certain que nous demanderons à nos candidats, dans ce cas-là, d'obéir à la discipline traditionnelle du CNI, qui est une discipline librement consentie, à savoir que l'on se retire chaque fois qu'il y a un danger de succès front populaire. – Fort heureusement, aujourd'hui, des millions de travailleurs en ont assez de ce régime d'exploitation et de corruption. Ils veulent effectivement changer la vie. Mais malheureusement, les dirigeants de l'Union de la Gauche pensent qu'on peut changer la vie en gardant Pompidou comme président de la République, en gardant l'actuelle Constitution, en gardant la police, les CRS, l'armée telles qu'ils sont. Nous disons, quant à nous, que nous en avons assez de remettre le socialisme toujours au calendre grec, comme en 1936, comme en 1945, comme en 1968. En appelant les travailleurs à voter massivement pour les candidats révolutionnaires de la Ligue communiste ou de lutte ouvrière, ils montreront non seulement leur volonté de battre l'UDR, de chasser Pompidou, mais aussi ils montreront aux dirigeants de l'Union de la Gauche qu'il existe désormais en France une force révolutionnaire qui ne compte que sur ces luttes et non pas sur les bulletins de vote pour enfin instituer en France un véritable pouvoir des travailleurs, c'est-à-dire une République socialiste.